On continue tant que le peuple de Genesée ne va pas se détourner de l'air mauvaise voie. En tant que le mal persistera, Dieu manifestera aussi son châtiment, sa colère. Un de... qui sait ouvrir de porte aux jeunes, c'est le pasteur Romandalo, parmi les pasteurs que je connais au Congo. Pendant que l'apôtre d'Alo était en train de prêcher, j'ai reçu une vision, je voyais un homme, un féminin militaire de l'Afarissé, blessé par balles. Il était tellement blessé, il n'arrivait plus à marcher, il a rampé par terre. Et pendant qu'il était en train de ramper, il y a des gens, il y a d'autres militaires qui venaient les tendre la main. Je voyais des gens faire de tout pour les tendre la main. La plupart des gens qui les tendaient la main, me proposaient un contrat. Ils les tendaient la main en échange de quelque chose. La première personne est venue, la deuxième personne, pendant qu'il n'arrivait pas à s'est rélevé, la troisième, et j'ai vu deux drapeaux. Le drapeau de l'Angola et le drapeau du Congo-Brazzavie. Et pendant que ces deux militaires du Congo-Brazzaville et de l'Angola s'approchaient vers lui, et l'esprit de Dieu m'est dit, « Les amis de la RDC ». Et j'ai vu l'un de militaires qui avait le drapeau sur lui, sur ses épaules, le drapeau de l'Angola, donner le béquil à notre militaire. Je vis l'autre aussi qui avait le drapeau du Congo-Brazzaville, donner le béquil aussi à notre militaire de la Fardessi. Dieu m'est dit ceci. Le Congo, pendant cette période, n'a que deux amis. Dieu m'est dit. Le Congo n'a que deux amis, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Tous les autres qui viendront nous tendre la main, vont nous conditionner quelque chose. Il n'y a que le deux qui viendront par amour. Le Congo m'a donné le micro, comme vous avez vu, pendant l'émission, devant plus de 15 000 personnes. Il m'a demandé de dire tout ce que Dieu dit pour la nation. Si le pasteur ne me faisait pas confiance, ne croyait pas en moi, ne croyait pas en mon ministère prophétique, il n'allait pas prendre la séance. Quand il a accepté, même dans la vie de Dieu, il dit prophète, dis tout ce que Dieu t'a dit. Je me suis demandé de me déplacer. Je dis à la personne, si tu as besoin de voir le prophète, c'est un chef d'État africain, tu vais voir le prophète Fidjans, tu prends jet privé Nayo, avion présidentiel Nayo, tu viens à Kinshasa. Le prophète Fidjans habite Kinshasa. Première rencontre, tu veux me voir, tu viens à Kinshasa. Peut-être à la longue, moi je viendrai vers toi, mais pour la première fois, toi tu viens à Kinshasa. Tu as besoin de mon retour. Je ne cours pas après l'argent. Ça c'est un appel que les autres ne tarderont même pas. La ampiaka. La ampiaka. La ampiaka, je sais que sortir du pays, ça peut me bénir. Mais Dieu ne m'a pas dit humain. La ampiaka. 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 Je pense que je suis maman, je suis maman je suis maman Mama Jisnovits, je suis un coach maman Aïe Bakiisi, elle est en train de traiter de temps Bambouta, les gens ne peuvent pas s'occuper de temps On peut s'occuper de temps, mon songe est maman J'ai l'impression que la poche est l'air On m'a profite de la chanson, je suis maman Je suis maman, je suis maman Je suis maman, je suis maman Je suis maman, je suis maman ... ... ... ... ... et mettez notre famille. Donc je ne peux pas être comme ça. Souvent, on était au long du passé. Je suis parti sur le temps, en Hong Kong, et notre neige n'a pas pu faire pour la nouvelle. Et tous les ouvriers à la personne, Les collaborateurs sont très moi-même. Pour Facebook, Whatsapp, ce site de notre Internet et ce qui fait que vous avez des produits, est que nous allons nous faire partout dans le monde. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous cultuez sur votre chaîne d'attache. Nouvelle tendance télévision, culture d'excellence, rendez-vous bienvenue à ces tout nouveaux numéros de votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps, qui vous divertit. Alors vous qui n'êtes pas encore abonné, nous allons effectuer cet exercice tous ensemble. Alors il suffit tout simplement d'aller sur le bouton en rouge où c'est écrit s'abonner, touche une fois, va à côté, tu verras une cloche, touche sur la cloche et tu verras toute notification. Touche une fois, vous êtes déjà parmi nos abonnés. Bonjour, bonsoir, tout dépend des l'air à laquelle vous nous suivez, nous précisons la prise de vue, Gédéon Loa est très présent. La réalisation, comme d'habitude, de Jonathan Zouzi et Jordan Pazou. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler, bien sûr, d'arrache-pied, clin d'es spécial à tous nos partenaires. Donc j'ai le Combo de Genève, merci. Merci encore une fois de plus à Maman Marie M5, celle qui représente la fondation des loquers de la nation partout à travers le monde et également qui gère l'orphelinat Christ rédempteur qui est déjà disponible. Merci également au prophète et commandant, chef Blanchard, Kadhafi Kouloutou, qui séjournait de côté de l'Angola, mon vieux Choisi Matata. Merci à lui. Le patron qui sauve des îles, plus puissant qui est le barrage d'Inga, Abed Ashour Ababa. Merci par rapport à Maman Moutou Oyo et Tuzo Salapona Orphéline. Nous avons un réel plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu très crédible, quelqu'un de très calme. Et depuis un certain temps, vous savez, il défile toujours sur ce plateau. Il s'agit du prophète Paul Filgence Koussou qui dirige l'église Emmanuel Rafatchech et également le visionnaire de M.P.D. Nous avons parlé avec lui depuis quelques temps, en ce qui concerne le 3e session de l'école de guérison. Et la toute dernière session a pris fin. Je crois que c'était la dernière session de cette année. Et avec lui également, nous allons toucher quelques professions en ce qui concerne ce qui se passe dans le monde entier. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain Delo. Ça va ? Oui, Dieu soutient ça. Merci. J'aimerais vous avoir sur ce plateau. Homme de Dieu, mes sincères félicitations. Le 3e session. La gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il faut dire merci. Ce n'est pas moi à féliciter. C'est Jésus-Christ qui gagne toujours. Il a fait ce qu'il voulait. Jésus-Christ, la dose unique. Il était au rendez-vous. Nous avons expérimenté d'ailleurs sa main. Comment vous vous êtes senti lors de la 3e session ? Ah bon, je ne sais pas comment répondre à cette question. On bénit simplement le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Pour le miracle opéré, les guérisons. Je témoigne sa fidélité. Ma réaction est témoignée de sa fidélité. Il avait promis et il l'a fait. Il avait promis, il l'a fait. Prophète fait Paul Fulgeon. Je crois quand même en Orostéra. C'est vrai que la gloire revient à Dieu. Mais Dieu passe également à travers de vous. Pour quand même opérer tout ce que nous sommes en train de voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi vous êtes trop simple ? Quelqu'un qui draine des gens dans des grandes salles. On voit quand même de foules. Des gens sont en train d'expérimenter. Comment est-ce que Dieu agit à travers vous ? Mais tout le temps, vous ne voulez pas parler de cela. Vous voulez rester dans le silence, dans le calme. Osa a besoin d'un asel. Asel a un aménement publicité. Il y a un aménement publicité. Il y a un aménement publicité. Il y a un aménement publicité. Oui. Ok, merci beaucoup. Il y a un aménement publicité. Il y a une prophétie qui a séquoé le monde. En parlant du volcan, érection volcanique et tout et tout. En Italie. Nous avons quand même plusieurs journaux qui ont parlé de cela. Il y a une dame qui me pose la question de savoir, vous avez parlé de la RDC, mais vous n'avez pas proposé de pistes et de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper à cela ? Bon, je crois que le message sur les catastrophes naturelles, c'est un message donné le 31 décembre 2020. Pendant nos cultes qu'on a eu, je ne sais pas si il faut appeler ça traverser, parce qu'on l'a eu pendant la journée. Et on a donné le message de ce qui devrait arriver en 2021. Entre autres, on a parlé de volcans, non seulement au Congo, non seulement à Goma, non seulement en Irak-Gongo. On a parlé de volcans. Partout dans le monde, il y aura des éruptions volcaniques. Je crois que dans l'émission passée, j'ai dit que cela n'était pas, c'était poussé par la colère de Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Et quand il y a la colère de Dieu, il faut répondre à maman qui a posé la question, c'est qu'il faut faire, la Bible dit, si mon peuple est sur qui, si m'élie. Et c'est détourner l'air à mauvaise voie. La chose à faire d'abord, j'ai dit pendant l'émission de la foi passée, que les gouvernements, nos autorités doivent prendre les dispositions, parce que si aujourd'hui c'est le volcan de l'Irak-Gongo, parce que vous savez, il y a une chose, il y a des gens qu'on appelle le volcanogue, je crois, qui font des études sur les volcans. Leur étude ne dit pas qu'en 2021, il y aura éruption volcanique. Donc Dieu et la science. La science dit, ça va se passer en 2028, en 2027. Mais en 2021, nous commençons à vivre cela parce que Dieu l'avait dit. Oui, alors comme Dieu, comment je peux dire, comme l'événement s'est rapproché de nous, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut demander la miséricorde de Dieu. Parce que si le volcan s'est déchaîné aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a de pompiers anti-incendie qui peuvent éteindre le feu du volcan. Je ne sais pas, je n'ai jamais expérimenté comment la chose se passe. Alors pour éviter que cela vienne par surprise, pour éviter que cela surprenne la population, nos volcanogues qui sont à l'est et les autorités du pays doivent prendre des dispositions assez responsables pour que nous ne tombions pas victimes de cela. Étant enfant de Dieu, ce que nous avons à faire, c'est prier Dieu, demander la miséricorde de Dieu, demander la pitié de Dieu. Parce que si aujourd'hui, le volcan s'est déchaîné, il y a possibilité qu'il y ait de mort. Alors, prions Dieu, prions Dieu, prions pour la miséricorde de Dieu. Parce que souvent, les gens oublient. Quand on donne un message, on annonce des choses qui vont arriver. Dieu vous avertit. Il y a des choses, que vous priez ou pas, ça va arriver. Et il y a aussi des choses, Dieu vous dit ça. Comme vous avez fait ça, comme vous avez fait ça, comme vous avez fait ça, vous verrez ça, 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 ça. Que vous priez ou pas, cela arrivera. Mais il y a des choses, au moyen de la prière, on peut apprécier la colère de Dieu. Et Dieu peut même changer. On dit Dieu ne change pas. Oui, Dieu reste et Dieu. Changer, c'est-à-dire une décision prise par lui. Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le sang de Jésus, mais aussi apaiser la colère de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là. Étant chrétien, je donne la réponse dans deux volets. Étant enfant de Dieu, nous prions, demandons la miséricorde de Dieu. Et étant homme, moutou, population, nos autorités doivent prendre des dispositions contre cela. Donc, voilà. Et effectivement, vous avez, en parlant de catastrophes naturelles, en fait, cela va continuer ou cela se passera juste pendant un temps et va s'arrêter? Non, en fait, les catastrophes naturelles vont continuer tant que le peuple de Dieu ne va pas se détourner de l'air mauvaise voie. Il y a deux choses que l'homme ne peut maîtriser. Par exemple, des catastrophes, quand il y a une inondation, qui peut maîtriser l'inondation si c'est né Dieu? Qui peut dire qu'il y aura une inondation demain alors prenons des dispositions aujourd'hui? Il y a de pluies qui peuvent tomber aujourd'hui, qui ramènent avec des maisons et tout. Il y a que Dieu, La colère de Dieu n'est apaisée que par le sang de Jésus, par la prière que nous allons faire au nom de Jésus. Donc, voilà. Et aussi longtemps que le mal persistera, Dieu manifestera aussi son châtiment, sa colère. Donc, voilà. Et je ne fais que poser certaines questions qui ont été posées par nos téléspectateurs. Alors, je me rappelle de cette vidéo. Alors, suivons d'abord en image. Cette vidéo, je crois, c'était à l'église philadéphérique avec l'apôtre Roland Dallot pendant qu'ils étaient en train de lui donner les messages. Suivons d'abord ces messages et nous allons les retrouver tous chez ça après. Suivons. Pendant que l'apôtre Dallot était en train de prêcher, j'ai reçu une vision. Je voyais un homme en télés militaire de la part d'essai blessé par balle. Il était tellement blessé, il n'arrivait plus à marcher. Il rampait par terre. Et pendant qu'il était en train de rentrer, il y a des gens, il y a d'autres militaires qui venaient les tendre la main. Je voyais des gens faire de tout pour les tendre la main. La plupart des gens qui les tendaient la main me proposaient un contrat. Les tendaient la main en échange de quelque chose. La première personne est venue. La deuxième personne, pendant qu'il n'arrivait pas à s'est rélevé. La troisième. Et j'ai vu deux drapeaux. Le drapeau de l'Angola et le drapeau du Congo-Brazzaville. Et pendant que ces deux militaires du Congo-Brazzaville et de l'Angola s'approchaient vers lui, et l'esprit de Dieu m'est dit, les amis de la RDC. Et j'ai vu l'un de militaires qui avait le drapeau sur lui, sur ses épaules, le drapeau de l'Angola, donner le béquille à notre militaire. Je vis l'autre aussi qui avait le drapeau du Congo-Brazzaville et il donnait le béquille aussi à notre militaire de la Fardessée. Dieu m'est dit ceci. Le Congo, pendant cette période, n'a que deux amis. Dieu m'est dit. Le Congo n'a que deux amis, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Tous les autres qui viendront nous tendre la main vont nous conditionner quelque chose. Il n'y a que le deux qui viendront par amour. De retour sur ce plateau, vous avez donné le message et les gens se posent la question pourquoi vous n'allez pas donner le message aux présents de la République ? Parce que quand même, l'apôtre d'Alo est proche des présents de la République. Vous avez déjà effectué des démarches ou bien vous ne voulez pas tout simplement ? Non, ne pas voir le président. Je l'ai déjà répondu à cette émission. Ne pas mon objectif. Je ne cours pas après cela. Si un jour, Dieu m'ouvrait cette porte, je le verrai. Il m'y connaît personnellement. Le message, quand on a le message, vous savez, aujourd'hui le président, je ne le défends pas, mais le président, c'est tous les jours qu'il y a un message qui arrive aux oreilles du président. C'est tous les jours. À part le pasteur Roland D'Alo, le président est entouré de beaucoup de pasteurs. Et chacun de pasteurs a aussi beaucoup de prophètes autour de nous. Et il y a des messages qui se bousculent aux oreilles du président. Vous comprenez ? Il y a des messages qui se bousculent. Moi, je connais le pasteur Roland D'Alo. Le pasteur Roland D'Alo m'a donné le micro, comme vous avez vu, pendant l'émission, devant plus de 15 000 personnes. Et m'a demandé de dire tout ce que Dieu dit pour la nation. Si le pasteur ne me faisait pas confiance, ne croyait pas en moi, ne croyait pas en mon ministère prophétique, il n'allait pas prendre ces risques. Quand il a accepté, même dans la vidéo, il dit prophète, dis tout ce que Dieu t'a dit pour la nation. Il pouvait aussi dire, puisqu'il a confiance à vous, il croit à votre ministère, il pouvait aussi dire que non, papa, demain, après toi, on va avoir le président de la République. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui sait ouvrir de porte aux jeunes, c'est le pasteur Roland D'Alo. Parmi les pasteurs que je connais au Congo. Moi, je n'ai jamais manifesté ces désirs au pasteur Roland D'Alo. Tout ce que j'ai dit au pasteur Roland D'Alo, je lui ai dit, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Vous savez, le président de la République, c'est le numéro un du pays. Il est un homme tellement et très, très occupé. D'abord, un. Et puis, de deux, le problème, c'est le message doit arriver. Le messager ne peut ou n'est pas atteindre le président, mais le message doit arriver. Jésus-Christ n'est pas arrivé à Kinshasa physiquement, mais le message de Jésus est arrivé à Kinshasa et les gens se sont donnés à Kinshasa. C'est ce qui compte le plus. Voir le président. Vous savez, dans la Bible, le prophète n'a jamais été ami du roi. Vous comprenez. Voir le président, le prophète, son prophète. Le pasteur Roland, il connaît le président. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il veut que ça passe par lui. Mais moi, je crois, je sais aussi, connaissant le pasteur, je crois que quand il y a des messages, parce que ce n'est pas tous les jours que je l'appelle. Ce n'est pas tous les jours que je le vois. À chaque fois que je passe par le pasteur Roland pour un message de qui que ce soit, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. À chaque fois aussi, je l'ai déjà dit ici dans une émission, quand le roi commence à devenir ami du prophète, c'est-à-dire le prophète finit par être décapité ou le prophète finit par être corrompu par le présent du roi. Alors, ceux qui sont proches du présent de la République aujourd'hui comme étant très proches, ils sont déjà corrompés apparemment. Non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, il n'y a pas de gens, il y a de messages. Aujourd'hui, moi, je suis le genre de personne, excusez-moi, quand Dieu me dit, par exemple, arrête ça, 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 la tchamaïté, je te dis arrête ça, 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 ça. Le pasteur connaît mon tempérament, connaît comment j'ai réagi, connaît comment l'autre a réagi. Lui, c'est un homme très sage, très, très sage. Et il sait, je peux donner un message, souvent, on dit, le prophète s'embrut. Je peux donner un message comme ça, et lui sait comment transmettre ses messages, le même message, mais avec beaucoup plus de sagesse. Vous voyez ? Lui-même sait le pourquoi, mais au moment voulu, je pense qu'il n'hésitera jamais, il n'hésitera jamais de m'amener là. Déjà, je répète, je ne cours pas après ça, je cours juste après que le message soit, que mes messages arrivent à destination. Donc, voilà. Merci, je sais que vous êtes à polémique. Certainement, c'est un coin très bizarre que vous ne voulez même pas accéder. Alors, du coin, certainement, nous avons quand même aussi besoin d'avoir des éclaircissements par rapport à tout ça. Je me rappelle un peu. Attends, attends. Quand le président reçoit un message, par exemple, un message venant de Dieu, qu'est-ce qui te fera dire et croire que le président a reçu le message et il est en train de faire ce que Dieu l'avait dit ? Comment toi, tu le sauras ? Un président, c'est d'abord un diplomate. Quand il reçoit le message, il va le gérer diplomatiquement. Là, vous voulez le défendre ? Non, je ne le défends pas. Je ne le défends pas. Écoutez, peut-être que ça va choquer. Grâce à papa Alain Delé, le président d'autres nations m'ont contacté. Ça, j'ai appris. Vous avez appris. J'ai appris. On m'a contacté le président. Ma président, ma moque, comme ça, ça m'a contacté. Et puis, ils sont en train de me dire quand on a vérifié, on s'est renseigné sur toi. On nous a dit que cet homme est fort. les renseignements qu'ils ont eu, ils ont eu ça auprès d'équipe. Ces présidents-là ont reçu ces renseignements de moi auprès d'équipe. Merci. Moi, je pense qu'au moment voulu par Dieu, je verrai ces gens. Je crois, on m'a demandé de m'être déplacé. J'ai dit à la personne, si tu as besoin de voir le prophète, c'est un chef d'État africain. Tu vais voir le prophète Fulgence, tu prends jet privé Nayo, avion présidentiel Nayo, tu viens à Kinshasa. Le prophète Fulgence habite Kinshasa. Première rencontre, tu veux me voir, tu viens à Kinshasa. Peut-être à la longue, moi, je viendrai vers toi. Mais pour la première fois, toi, tu viens à Kinshasa. Vous avez besoin de mon côté. Je ne cours pas après l'argent. Ça, c'est un appel que les autres n'étarderont même pas. Là, un piaka. Là, un piaka. Là, un piaka. Je sais que sortir du pays, ça peut me bénir. Mais Dieu ne m'a pas dit Bima. Alors, comme Dieu ne m'a pas dit Kene, pour que les gens viennent vers nous, on ne sait pas fermer la porte. C'est parce qu'on est serviteurs de Dieu. Alors, il y aïa. Pour que moi, j'aille, il faut l'ainsi dit le Seigneur. Mais pour que lui, il vienne vers moi. Je n'ai pas besoin d'un ainsi dit le Seigneur pour recevoir qui que ce soit. Donc, il n'a qu'à venir me voir. J'ai dit ça en français. Il va suivre ça sûrement parce que s'il m'a contacté, sûrement d'une manière ou d'une autre, il a suivi cette émission. Excellence, comme je l'avais dit au téléphone, comme je fais le message. Toute personne qui a besoin de prophète filgence vient à Kinshasa voir le prophète filgence. Qui est là? Soit on va parler au téléphone, mais quand il s'agit de voir face à face, venez à Kinshasa, on va se voir. Surtout quand il s'agit des chefs d'État ou des autorités étrangères. Je préfère ici à Kinshasa qu'ailleurs. Donc, voilà. Prophète filgence, en parlant de la simplicité, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. plusieurs fois aux États-Unis, en Europe, n'en parlons pas, et tout ça. Vous avez cette facilité de vous déplacer. Mais quand il s'agit de l'appel d'un, de chef des États, africain bien sûr, tu lui dis, laissez déplacer, de venir ici. Mais or, il y a des images. Vous vous déplacez d'ici pour une convention aux États-Unis. Vous allez là-bas, vous prêchez Dieu et vous rentrez ici. Qu'est-ce qui vous manque? Vous pouvez aussi aller de l'autre côté. Oui, je peux aller, mais je vais donner un témoignage. Moi, je me suis retrouvé en Afrique du Sud, je faisais des jobs. Toi, tu t'es rappelé. Je faisais des jobs, je faisais des travaux, de petits travaux. Tu connais très bien ces témoignages. Le fils d'un, l'un de président sud-africain, on se parlait. Il ne m'avait jamais dit qu'il était le fils d'un président. On se parlait. En fait, là où moi, j'ai garé des voitures, à l'époque, quand je suis arrivé fraîchement, je faisais des travaux garés des voitures. En fait, Carwatch, voilà. Qu'est-ce que je faisais? À chaque fois qu'il venait, il me donnait sa voiture pour garer. Et un jour, il m'a donné sa voiture pour garer. Je lui ai dit, j'ai besoin de voir ton père. Il m'a dit, mon père est au village. Je lui ai dit, moi, j'ai besoin de voir ton père. Pourquoi? Je lui ai dit, parce que ton père, c'est le futur président sud-africain. J'ai besoin de le voir, je dois prier pour lui. Un, parce qu'il est séropositif. Deux, parce que je dois prier pour lui, l'imposer et l'entroniser comme président sud-africain. Et cet homme a quitté de là où il était. Il est venu me voir là où je faisais les carouges. Mes amis sud-africains savent de qui je parle, mes amis qui sont en Afrique. Je crois que papa Alain connaît l'histoire. Et après quelques temps, le monsieur était devenu président sud-africain. Mais depuis qu'il est devenu président en Afrique du Sud, je ne l'ai jamais vu. Non pas parce qu'il n'a pas voulu me voir, mais parce que Dieu n'a pas voulu que je le voie. Son fils venait chez moi, son fils en garde de bonnes relations. D'ailleurs, je crois qu'il va suivre cette émission, il me suit. Même sur les réseaux sociaux, on se parle. Mais Dieu, après qu'il soit devenu président, Dieu m'a formellement interdit de le voir. Et je ne l'ai jamais vu. Je ne cours pas après tout ça. Je préfère perdre tout, mais ne pas perdre mon salut, ne pas être corrompu. Surtout quand le prophétique est corrompu, c'est fini. C'est fini, mais vous devez aussi voir vos responsabilités. Il y a un risque qui va être non infamé. Je me rappelle, vous avez prophétisé la disparition du fait président Laurent Désiré Kabila, l'explosion d'un pilat. Il y a eu beaucoup, il y a eu même un général. Je me rappelle, on était en train de parler, vous m'avez dit, ce général-là a été arrêté, il sera libéré telle date, telle date. Il a été libéré. Aujourd'hui, il est à l'aise. Le général John Chibam. John Chibam. Moi, j'ai quand même gardé les noms, mais vous avez quand même cité cela. Mais, prophète Lugence, une fois, on vous reçoit. Je vous pose la question, il y avait le miracle qui faisait buzz au fait, du prophète Alpha Lukao. Je vous ai posé cette question, je vous ai dit, tout le monde parle de ces miracles au fait. apparemment, ça ne convainc pas. Les gens disent, non, non, mais de temps à autre, vous êtes toujours là, vous avez toujours posé la question, Papa Alain, pourquoi les gens cherchent la photocopie au moment où l'original est là? Je me suis dit, bon, ça va, vous pouvez répondre à cette question. Vous m'avez dit, c'est si. Si ce miracle est des yeux, le prophète Alpha Lukao va encore monter. Monter, monter, il sera très connu, très populaire. Si ce miracle n'est pas des yeux, c'est son déclin. Il va descendre, il va descendre. Je me rends compte qu'on ne parle plus du prophète Alpha Lukao. Peut-être parce qu'il y a confinement en Afrique du Sud. Confinement en Afrique du Sud. Les églises sont fermées, les églises sont fermées en Afrique du Sud. pour aussi se faire 기�reälse, Et du nouveau à Kinshasa, dérégé relatif à Mayasika, la salle polyvalente Sam Selcek, met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire pour toutes vos cérémonies Sam Selcek, traîtres disponibles. Bien aimé, bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi, Sibino, Yassika, du nouveau, du nouveau, ni le part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Si vous êtes venu, entre les fêtes et les fêtes, il y a vos voisins et vos voisins. Si vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu. Vous êtes venu. Merci, merci. J'aime votre façon de défendre. Je ne défends pas. Je ne défends pas. Je dis simplement, en fait, c'est Dieu qui connaît. Moi, il y a un moment à Kinshasa, les gens ont dit que Dieu a rejeté le prophète. Dieu n'est plus avec le prophète. C'est ce que les gens qui voyaient pouvaient se dire. Mais toi, tu savais qu'il était en retraite pendant autant d'années. En fait, c'est toujours ça. Le confinement est là et beaucoup d'églises, d'ailleurs, beaucoup d'hommes de Dieu en parlent plus d'eux parce que les églises ne sont plus, surtout les églises en dehors du pays, dire que le miracle, pour le miracle, là, oui, j'avais dit, si le miracle de la résurrection de mort qu'on a vu sur les réseaux sociaux était authentique venant de Dieu, l'homme de Dieu, Dieu allait l'élever, encore l'élever, 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 mais si ce miracle n'était pas de Dieu, en tout cas, son histoire serait, parce que vous savez, papa Alain, il y a une chose, vous opérez 80 miracles des résurrections, de tout, et tout, et tout, 80, je compte, 1, 2, 3, 80, on doit au moins voir 60 de ces gens-là rester à l'église. Ça, c'est une chose. Quand il y a miracle, il y a le paralytique qui marche, les aveugles qui voient, et puis, à mon n'est pas, oui, comme le lépreuve, il peut y avoir, mais au moins, revoir, je dis, maman, il y a un protocole, il y a un peu à l'église, je dis, maman, il y a un aveugle, je dis, maman, il y a un prophète, il y a un peu à l'église, il y a un peu à l'église, il y a un peu à l'église, il y a un peu à l'église. Servir de témoignage. Servir de témoignage. Et puis quand les gens entrent, voient la personne, on dit non, il y a Dieu qui existe. Mais quand le miracle, vous priez pour un paralytique à disparaître, vous voyez, vous priez pour un aveugle à disparaître, vous voyez, c'est très compliqué. Moi, je dis, je ne sais pas si Elliot, la personne ressuscitée s'appelle Elliot, je crois qu'il est vivant, je crois après tout ce qui s'est passé. Décédé. Décédé, ah, ok, ça je ne savais pas. Voilà, condoléances à sa famille, il devrait passer aux émissions, témoigner la grandeur de Dieu, mais ça n'a pas été fait. Nous avons vu des publications, comment est-ce qu'il était menacé, patati patata, et en fin de compte, on a exposé de photos qu'il était décédé et tout ça. Bon, voilà, il y a confinement aussi, on ne sait pas trop ce qui se passe exactement. Je ne veux pas trop entrer dans ces derniers. Je valide pour vous qu'il y a confinement, ça je valide, il y a aussi confinement, c'est certainement que les gens ne prient plus. Oui, dans des églises, les gens prient en ligne. Les gens prient quand même en ligne. Ok, c'est bon, merci beaucoup prophète Pigeon. Merci. C'est un intérêt vraiment glissant, mais quand même, on était obligé. Oui. Nous parlons de l'école de guérison, première session, deuxième session, troisième session. Vous vous êtes arrêté à la troisième session. Déjà, les gens disent, mais vraiment, pourquoi ? L'année continue, mais il s'arrête déjà la troisième. Nous sommes déjà habitués, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens même qui n'ont pas cette occasion, que vous puissiez prier pour eux. Mais vous avez arrêté à la troisième session. Pourquoi tout d'abord ? Seulement la troisième session, prophète Pigeon. Bon, la troisième session, on s'est arrêté. École, école de guérison, on s'est arrêté à la troisième session parce qu'on voulait le faire de programmes spéciaux. Donc, déjà, organiser cette école de guérison, ça nous coûte beaucoup de choses. En matière d'argent, n'en parlons pas. N'en parlons pas, c'est vraiment un budget. La salle, imaginez déjà, rien que la salle, nous payons 1 200 dollars. 1 200 dollars de la salle et tout. Et trois écoles, ça nous fait 3 600. Et puis, vous avez vu comment la troisième édition, il y a eu coupure d'électricité parce qu'on nous avait imposé encore de payer 80 dollars pour le groupe électrogène. Au-delà de 1 200 dollars, 80 dollars pour utiliser leur groupe électrogène. On s'est dit non, mais vous voyez, donc ça demande beaucoup de choses. Et on n'a pas de partenaires, partenaires qui prennent ça en charge. Moi-même, Fulgence, peut-être dans ces écoles, il y a eu des gens qui nous ont aidés de partout. Mais les écoles de guérison, moi-même, je dépense pratiquement la moitié de l'organisation. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de ça. L'essentiel, on ne l'a pas fait pour gagner de l'argent, on l'a fait pour bénir les gens. Cette école a été organisée pour mettre à la disposition de tout le monde la grâce de Dieu. Mais ce qui fait mal, à chaque école, il y a au moins 40 personnes qui n'ont pas reçu la prière. Parce que le temps, on court après le temps, on commence à te montrer, une fois dépassé l'air, il faut foutre à ce 300 dollars. Beaucoup, beaucoup sont dessus, beaucoup sont découragés. Et c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On nous a proposé une très grande espace, vraiment une salle. Mais cette salle-là, parce que l'école de guérison, c'est dans le cadre du ministère, la main puissante de Dieu. Je ne veux pas mélanger le ministère de l'église. L'église, c'est à Mimosa. Vous connaissez l'église d'Emmanuel Rapha. Le ministère, je le fais vraiment. Déjà, en passant, on a un autre bébé qui s'appelle Emanuela. Donc, on a deux bébés déjà, Emmanuel et Emanuela. Voilà, donc, on a trouvé une salle, mais la salle en question nous a exigé six mois de garantie. Et dans les six mois de garantie, un mois anticipatif et puis commission. Donc, ça nous coûte 600 dollars. C'est bon, payer 600 le mois. On peut interner le malade, commencer à l'air enseigné. Parce que vous allez remarquer sur le vidéo de l'école de guérison, quand on demande un paralytique, au nom de Jésus, lève-toi. Il te dit, tu comprends ? Pourquoi il te dit ça ? Parce qu'il ne l'est pas préparé. Il te dit, tu as un élément, tu as un élément, tu as un élément. Mais il est en fin de compte, tu as un élément. Non, non, parce qu'il y a un frère parmi mes protocoles qui est coaché de le faire. Tu le verras à l'oreille de la personne, Abanzo Yébisaï. Le prophète s'est préparé pour que toi, tu sois guéri. S'il te dit, lève-toi, oublie que tu as un élément. Alors que ce sont des choses qu'on devrait commencer à le faire déjà en préparant l'école. Une semaine avant, déjà on réunit le malade, on commence à l'air enseigné. Et puis, au-delà de ça, il faut aussi déjà faire des études sur des rapports médicaux de gens. Il y a des gens qui viennent, ils disent, il y a des hôpitaux 100 fois, autant de fois, il te dit ça sur place. Tu n'as pas vu un rapport médical. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui ont été piégés par ça. Je vous dis, c'est vrai, tu viens, tu pries pour la personne. Je vous dis, c'est vrai, tu viens, tu pries pour la personne. Vous voyez, je bénis Dieu, je ne suis pas tombé dans un piège à Bongo, mais je connais des gens qui ont commencé à le chantage. Alors que le pasteur, connu aussi dans la ville, a publié déjà un miracle, comme un miracle. Et la personne commence à faire le chantage. 1000 dollars. Ce sont des athées, dans le sable, il y a des missions, il y a des gens qui font ça. Alors ça, nous, pour contourner tout ça, moi, je suis là, les gens qui viennent dans la salle, je n'ai rien à voir avec qui que ce soit. Vous voyez, je prie pour toi sur place. Donc, il faut déjà qu'on ait des gens. Quand je parle d'enregistrement, enregistrez-vous. On connaît déjà tel problème, tel problème. On a vérifié, effectivement, c'est ça. Dieu merci. D'ailleurs, j'aurai une émission avec tous les gens qui ont été guéris, le paralytique, tout et tout, avec vous. Pour présenter, en gros, Nabaraport médical, Nabaraport. Tu vois qu'il y a vraiment un salaire AVC. Donc, c'est pour cela que vous avez toujours insisté. Je me rappelle, une fois, vous avez organisé une séance de prière. Et vous avez même demandé à la personne qui était malade d'apporter le document. Oui, le document qui atteste qu'elle souffre réellement de cette maladie. Parce qu'à Kinshasa, on verra de toutes les couleurs. Oui, on verra de toutes les couleurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui piègent les autres, il y a des gens qui n'aiment pas les autres et tout. Aujourd'hui, on acclame le miracle, mais on ne sait pas le sous-bassement. Qu'est-ce qui est derrière ce miracle ? Donc, on ne veut pas tomber dans ces pièges. Et voilà pourquoi je lance l'appel. La garantie, et tous six mois des garanties, ça nous fait 3600 dollars. Et il faut payer ça. Là, on sera chez nous. La salle a la capacité de réunir 2000 à 2500 personnes. C'est une très grande salle. Et du coup, quand on a arrêté, le gouvernement a suspendu. Ils ont mis ça, si une église peut louer ça. Et c'est à 600 dollars. C'est une très grande salle. Et là, on est en train de... S'agir ça, s'agir ça. Pour que si on a ça, on sait au moins, on est tous en retraite au même endroit. On ne sait pas être en retraite dans la salle. Vous avez combien ? 3 600 dollars. Moi, j'avais dit que je paierais un mois anticipatif. Moi-même, je paierais ça. Donc, ça fait 3600 dollars et 600 dollars de commission. Donc, juste après cette émission, je crois que deux jours après, je vais vous appeler pour avoir la suite. Je sais déjà qu'il y a la garantie. On n'en parlera plus. Ça, c'est... On oublie. Si vous êtes béni par ça, si vous êtes béni par ça, toi, tu sais, je t'ai parlé de ça. Je me retrouve aujourd'hui... Je ne sais pas où habiter. Je dis ça à l'émission. Je ne sais pas où habiter. Il y a une dame qui a mis à ma disposition sa maison. Une autre dame était paralytique. A la première édition, Guéri, m'a donné aussi une maison. je souligne la maman on a prié pour elle deux chambres, cuisine, salle de bain la maison jusqu'aujourd'hui elle est vide en dehors d'elle, une autre encore je ne sais plus, je vais habiter où et puis il y a des évangélistes il y a des évangélistes, il y a des évangélistes il y a des prophètes, il y a des évangélistes il y a des évangélistes il y a des évangélistes vous voyez, pourquoi ? parce que ce sont des miracles vrais que nous avons un niveau à PSU ce sont des miracles vrais lors de la deuxième, première édition au moment où nous parlons je crois qu'on est en train de nous illustrer les images moi personnellement, je vous ai même appelé je vous ai écrit vous êtes prêts ? ce que je suis en train de voir ça crée en fait je vis comment le paralytique on faisait monter des malades des choses, il y avait même difficulté mais les gens, les protocoles, les années tout ça j'ai eu peur, je me dis mais vous verrez même dans ces images moi j'étais au fond au moment des services j'étais au fond parce que j'avais tellement peur mais du coup vous étiez très conscients c'est comme si vous c'était rien du tout comment vous vous êtes senti lorsque les gens commençaient à crier dans la salle tel ne marchait pas un marché, l'autre n'entendait pas et ce sont les malades maintenant qui ont créé des désordres dans la salle ils étaient là en train de courir, de parer il y a eu des ordres dans la salle comment vous vous êtes senti à ce moment-là ? bon, comme je l'ai dit au début j'ai témoigné la fidélité de Dieu ça, le miracle étonne toujours même moi qui n'étais pas en approchant quelqu'un prié avec un malade rien ne m'est dit rien ne me fait que ça va aller ce n'est que la foi Dieu m'a demandé d'organiser cette école et je sais que si je prie il y aura des enfants qu'on a elle est venue à l'école de guérison je lui ai dit écrit la date de naissance de l'enfant la date il y a eu à l'école de guérison la même chose l'église c'est Emmanuel Rafa moi c'est Emmanuel Rafa moi c'est Emmanuel Rafa donc vous comprenez moi je bénis Dieu ce sont des témoignages qui restent et l'enfant le jour quand elle va grandir on dira à l'enfant voilà avant toi il s'est passé ça 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 tu fais ça un combo à cause de ça 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 aujourd'hui il y a beaucoup de enfants qui portent mon nom il y a beaucoup de filgence il y a beaucoup de koussous ce ne sont pas des gens qui portent mon nom parce que maman a un bon à maternité le prophète filgence a fait ça qu'ils n'ont ce sont des gens dans la main de Dieu pas le prophète filgence mais Dieu par le prophète filgence a marqué l'histoire de son couple vous comprenez donc on a envie de continuer école des guérisons on arrête des activités continuer des activités et prier pour des gens par exemple toi qui reçois une bénédiction on reçoit quelque chose de Dieu on conserve la chose aussi dans la présence de Dieu les gens qui ont réussi par la foi des grossesses normalement on devrait avoir au moins une journée par semaine on va le faire si on le fait dans la salle il faut payer 1200 dollars encore mais si on a notre salle il faut que tu as une conception tu as une telle date tu as une belle tu as une belle tu as une belle moi comme moi je suis déjà une belle ça va tu as une belle 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 tomber enceinte c'est une chose et toucher à son enfant en est aussi une autre et la troisième de choses tu peux toucher aussi à l'enfant mais moi j'ai une belle qui est dans la vie vous voyez moi j'ai une bénédiction qui ne te fait pas pleurer je ne sais pas si tu as vu il y a eu une fille on a pratiquement elle a été amie à mes soeurs quand elle est arrivée elle est arrivée dans la salle au même moment que moi pendant que je descendais de la voiture cette soeur est arrivée à ce moment là elle entrait quand elle m'a vue directement ça faisait pratiquement 20 ans que je ne l'avais plus vue on a prié ensemble elle était une petite fille elle est la grande quand elle m'a vue elle est venue avec son enfant son enfant qui ne parle pas qui ne marche pas l'enfant qui ne fait rien à télématé à tambola dehors la fille a commencé quand elle m'a dit je connais ton dieu je connais ton histoire avec ton dieu comment dieu peut me donner un enfant comme ça je versais des larmes et l'iba il n'a répondu en pésir je n'étais même pas encore entré dehors et ça commençait à attirer les gens je l'ai dit je l'ai dit tu me connais tu sais comment j'ai servi Dieu pendant mon enfance tout ce que j'ai vécu et le dieu que je servais à l'époque c'est le même dieu que je sers aujourd'hui je n'ai pas changé de dieu et mon dieu là va guérir ton enfant et cette fille est sortie de la salle avec son enfant malade avec son enfant comme ça mais aujourd'hui je vous parle c'est hier la nuit du lundi à mardi c'est alors que Dieu a opéré un miracle dans sa vie l'enfant a parlé l'enfant n'a pas encore marché mais l'enfant a parlé l'enfant parlait déjà alors le miracle c'est qu'au moins il y a besoin il y a besoin il y a une présence il y a une prière donc voilà on ne le fait pas pour gagner mais on le fait vous voyez la force qu'on a aujourd'hui on est jeune ce n'est pas la force qu'on aura après nos 40 ans nos 50 ans c'est le moment de servir Dieu et c'est le moment d'impacter les vies des gens vous voyez et puis c'est le moment d'essayer de donner aujourd'hui je ne suis pas encore marié mais je me marie d'ici là beaucoup de choses que je fais aujourd'hui avant le mariage peut-être après le mariage je le ferai mais avec beaucoup de modération parce que j'aurai encore beaucoup de responsabilités étant père de famille étant pasteur de l'église quelque part MPD à gauche ça fera déjà beaucoup de choses à gérer et donc si vous êtes touché pour cela on va prendre cette salle cette salle est inachevée et petit à petit aussi c'est une grande salle on n'aura plus de stress il y a salle de fête courir après le temps on n'aura plus ce genre de stress voilà j'ai beaucoup parlé merci beaucoup je crois que nous allons finir avec les images de la troisième session donc on va faire un même extrait de la première session deuxième et la troisième interviendra juste à la fin alors je crois nous allons finir pour tous ceux qui ont besoin d'être assistés bien sûr par vous qui ont des problèmes spirituels qui aimeraient bien être en contact avec vous comme l'école de guérison est terminée vous n'allez plus prier pour le malade ou bien comment vous allez gérer les choses après la troisième session après l'école de guérison l'école de guérison est finie mais Dieu n'est pas fini mais Jésus n'est pas parti il est toujours là le prophète Fulgen c'est vivant et la grâce de Dieu est sur nous l'école de guérison on avait juste organisé une activité c'est passé au besoin contactez-nous on va toujours vous accompagner si je suis en train de dire nous sommes en train de liter je fais vraiment de mon mieux pour ne pas mélanger l'église du ministère il y a des gens qui ont déjà l'air d'église d'attache tu vois commencer à pour aller suivre l'église je vais essayer d'avoir de prom avec son pasteur c'est pourquoi on trouve un cadre dont je t'ai dit je ne vais pas arrêter de prier pour des gens au téléphone je continue à prier je continue à être une bénédiction pour ceux qui croient en moi je continuerai à prier avec vous je continuerai à vous assister je continuerai à vous accompagner dans la prière contactez-nous simplement et on va continuer l'école de guérison on a payé pour 4 heures mais vous avez mon numéro que vous pouvez appeler n'importe quel moment sans oublier que je suis pasteur c'est à dire il peut y avoir de moments vous savez que pendant l'activité j'étais là dans la salle il y avait des gens qui m'appelaient il t'écrit sur Whatsapp en fait je suis en train de suivre en direct j'ai dit ok je réponds par ok en étant dans la salle après elle commence à appeler je suis dans la salle vous voyez il y a des gens il y a des gens comme ça donc appelez-nous à tout moment seulement si on répond pas c'est à dire on est occupé par exemple au moment où je suis en train de passer l'émission avec papa Alain je sais pas répondre au téléphone parce que je suis occupé quand je suis en train de prêcher je sais pas répondre au téléphone parce que je suis occupé quand je suis en train de prier je sais pas répondre au téléphone parce que je suis occupé quand je résous aussi le problème de la serre X tu appelles tu sens que je suis en ligne avec quelqu'un d'autre tu peux aussi attendre que je finisse et que tu rappelles après donc on est là on fait de notre mieux pour être là pour tout le monde et donc souvent je fais de mon mieux n'a rappelé et parfois aussi je suis image oubli par exemple il y a une émission à Wabo il y a 700 appels en absence 800 messages non lus si on est en fond les gens me verront encore en ligne et aussi comment ça plaît comment ça écrit donc maintenant pour répondre à les autres ça devient compliqué ça complique mais on fait de notre mieux pour essayer d'être là pour tout le monde voilà ok merci beaucoup prophète Filjons mesdames et messieurs vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision comme j'ai toujours dit donc retrouvez le prophète Paul Filjons à travers ce numéro de plus de 143 82 50 60 70 8 à la fin donc retrouvez je répète donc plus de 143 82 50 60 70 8 à la fin c'est les numéros où vous pouvez le joindre déjà j'espère qu'il ne va plus rappeler cela alors homme de Dieu nous allons finir pour aujourd'hui je crois un tout dernier message à toutes ces personnes qui sont prêtes qui veulent abandonner la foi tout simplement parce qu'ils ont été trahis par un serviteur de Dieu ils se sont fait arnaquer par un prophète X ou Y et du coup ça fragilisait même l'aspect spirituel de la personne un message à toutes ces personnes le prophète Filjons n'est pas le parfait des hommes de Dieu le prophète Filjons aussi a commis des erreurs le prophète Filjons aussi a blessé certains de même manière il a été une bénédiction pour les autres on est humain on a tous des erreurs mais nous ne voulons pas demeurer dans ces erreurs en mon nom étant serviteur de Dieu je demande d'abord pardon pardonnez-nous les hommes de Dieu qui vous ont blessé qui vous ont trahi qui vous ont arnaqué et vous ne pouvez pas abandonner Dieu pour un homme les hommes de Dieu sont appelés à être des modèles des exemplaires mais voyez plus Dieu le salut est individuel nous aurons de compte à rendre chacun aura de compte à rendre même l'homme de Dieu qui vous parle aura de compte à rendre le miracle le guérison produit de Dieu produit pendant l'école des guérisons ne fait pas du prophète Filjons un Dieu ou ne fait pas de lui l'homme de Dieu vous voyez parce que la Bible même dit dans le dernier jour il y a des gens qui diront j'ai prophétisé en ton nom j'ai opéré de miracle en ton nom voilà donc ok ce que l'être humain peut faire ne soit pas de ta relation avec Dieu cherche une relation particulière avec Dieu si tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur comme Seigneur et Sauvère reçois Christ comme Seigneur et Sauvère et observe les écritures dis comme Josué moi et ma maison nous servirons les seigneurs donc attache-toi aux écritures même moi même moi je me bats pour hériter le royaume du ciel même moi qui te parle je me bats tous les jours je prie tous les jours je fais de mon mieux pour réparer mes erreurs pour qu'au dernier jour je ne sois pas compté parmi de faux aujourd'hui les gens peuvent m'applaudir sur la terre le prophète Fulgence est le plus grand prophète de la ville ou c'est un vrai prophète si toi tu m'applaudis et que le ciel pleure toi tu penses que je suis vrai mais Jésus en me regardant il pleure cela ne sert à rien cherchant d'abord le royaume des cieux donc oubliez et pardonnez tout ce qui vous en fait et du mal et j'aimerais que vous commencie une nouvelle histoire avec le Seigneur Jésus Christ dis-toi le jour du jugement tu seras seul face à Dieu tu n'accuseras pas un homme de Dieu voilà c'est à cause de lui que j'ai abandonné la foi voilà si je suis aujourd'hui ce que je suis c'est à cause des X c'est question de toi et Dieu ta maturité spirituelle c'est le moment de mettre en oeuvre ta maturité si tu as abandonné le Seigneur parce qu'un homme de Dieu t'a blessé relève-toi et continue la force l'homme de Dieu c'est un homme c'est un être humain comme toi voilà j'en profite aussi papa Alain alors je te demande d'être béni sois béni sois fort continue la course combat le bon combat de la foi reste fidèle à Jésus fidèle jusqu'à que rien n'était sépare de l'amour de Dieu ni un homme ni un prophète que rien n'était loin de l'amour de Dieu voilà et je remercie de tout coeur ceux qui nous suivent de l'étranger qui ont envoyé de l'argent leur soutien envoyer leur famille pendant ces trois éditions de l'école de guérison de tout coeur qui est le Seigneur notre Dieu vous bénisse parce qu'en donnant vous êtes en train de donner à Dieu en soutenant vous n'étiez pas en train de soutenir un homme mais vous souteniez Dieu alors que c'est Dieu là qui a créé la loi de la sémage quand tu sèmes tu moissonnes toujours que c'est Dieu là soit avec vous et que ces dieux là vous bénissent ceux qui nous ont suivi de loin malades je crois et je vous dis que le Dieu tout puissant le Dieu que nous servons ici au Congo le Dieu qui vous servez le Dieu que vous aimez le Dieu que vous priez maman tu es guéri au nom de Jésus peu importe la maladie peu importe tu es stérile tu as un problème je ne vais pas même l'appeler stérile tu as un problème de conception quel que soit le problème rien n'est impossible à Dieu Jésus Christ est la dose unique et c'est Jésus là qui gagne toujours voilà merci beaucoup papa Hélène merci 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 beaucoup toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons l'existence de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth nous avons reçu pour vous le prophète Paul Fulgen Sucou sous le visionnaire de MPD et également le passeur d'Emmanuel Rapha Tchetsch donc retrouvez-les à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans alors j'espère que nous allons nous retrouver très très prochainement merci professe d'avoir répondu à notre invitation on se retrouve très très prochainement portez-vous bien bye bye à la prochaine heureuse en compagnie de ces images au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jésus-Christ est le Seigneur, ma marathon, il est le Mahabharata. Avant, le Président Joseph Kabila est le Président. Avant, Laurent Désiré est le Président. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Président. Jésus-Christ est le Président. Jésus-Christ est le Président. Jésus l'a guéri complètement. Jésus-Christ est le Président. 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 Est-ce qu'on revient? A sali, Moutou n'a pas de problème à Moutou. Non, on demande à son père. Deux ans. Oh, deux ans. Deux ans. Est-ce qu'on peut acclamer pour le sèche? J'aimerais que toute la salle étende la main de ses côtés. Le Dieu qui ouvre les oreilles de sourds puisse se manifester maintenant. Bonjour Ennis. Bonjour. Tu vas répéter tout ce que j'ai dit. Ok? Jésus crie et Seigneur. Jésus. 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 Ennis. Ennis. Encore une fois, bonjour Ennis, tu répètes ce que moi j'ai dit, bonjour Ennis, encore, tu répètes ce que moi j'ai dit, bonjour Ennis, répétez que moi j'ai dit, la soeur n'attendait pas, maintenant elle entend, elle entend distinctement, Jésus Christ est Seigneur, est-ce qu'on peut le célébrer, est-ce qu'on peut célébrer Jésus, quelqu'un peut faire la folie pour Jésus, quelqu'un peut célébrer Jésus comme il le mérite, le sur-entendre, parce que Jésus est là, les affaires de voile, parce que Jésus est là, le boîtier manche, parce que Jésus est là, bonjour Ennis, elle était complètement sourde, oh God, qu'est-ce que Jésus est là, je suis 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 crucifié et je t'ordonne le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi. Viens. Viens. Ecoute. Je suis serviteur de Jésus. Je suis serviteur de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus que je sers. Maladie. Affermis ses jambes. Lève-toi. 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 Lève- Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz